Bienvenue au podcast de vos frères avec du Clance dans ton histoire aujourd'hui encore une fois j'ai trouvé des petites affaires locales pour cette semaine encore sur le côté de l'Ontario proche à Limoges sur la 417 il y a eu un autre accident sur l'autoroute le 30 avril juste avant trois heures il y a eu le fire department de la petite nation a été appelé pour se rendre sur la 417 puis on vu un transport qui avait rentré en collision avec un autre auto je pense que c'est juste un autre auto oui il y avait deux personnes dans l'autre auto puis il y a eu un gros feu il y avait un transport avec deux passagers dans l'autre voiture juste un instant je vais voir s'il y a eu des updates s'il y a quelqu'un qui est décédé ou quoi que ce soit il y a eu des témoins qui ont essayé d'enlever les deux occupants du char mais il y avait tellement de feu puis que Flandre n'a quand même pas pu intervenir fait que là les deux occupants de l'auto sont malheureusement décédés puis le conducteur du transport n'a pas été blessé fait que ça ça date du 30 avril qui est une semaine passée ils sont morts brûlés puis c'est weird qu'on voit ça parce que la semaine passée ton histoire c'était des morts brûlés dans l'auto au yoke fait que ça c'était à Limoges la semaine passée fait que rest in peace aux deux victimes de l'accident et puis ça va être offre pour le c'était-tu de sa faute ? il y a pas de détails en ce moment the investigation is ongoing c'est sûr qu'il y a pas d'informations de sortie des jeux non fait que vous allez voir pour ça en audio je vous recommande d'aller faire une petite recherche vite fait sur le c'est la Russell County OPP qui est proche d'Embrun puis ceux qui savent dans la région c'était à l'entour de Russell sur la 4-7 les deux sont morts, ils ont été déclarés morts sur place l'ambulance a pu les transporter d'une part rien de ça fait que ça c'est notre histoire locale de cette semaine puis pour tourner ça en positif vite fait avant avant de retourner en négatif comme tout le monde le sait pas mal déjà j'en ai parlé assez souvent je suis capitaine de traversier la fin de semaine puis la fin de semaine j'ai eu un shift assez comique c'était samedi en dedans de deux heures j'ai vu un renard courir après un char j'ai vu un castor mort flotter sur la rivière des Ustaouais qui a passé 10 pieds devant moi puis 15-20 minutes pour ceux qui ne savent pas si jamais vous avez la chance de voir un renard mort qui flotte ça a littéralement l'air d'une grosse roche qui se promène mais le renard est à mon abri non le renard est à mon abri non le renard est à mon abri non le renard est à mon abri le renard est à mon abri ok ok le castor j'ai pris à mon abri moi je suis parti en course la matinée une grosse tortue on the way back chez nous c'est un underrated animal oui j'adore les tortues j'en ai déjà pogné une à la pêche ah ouais on pêchait en barre bas tu sortais une sortie il a fallu pogner un couteau pis je te niense pas avec un couteau il a biteé pis on le tenait par le couteau comme il... ah ouais ben c'est sûr sérieux ça... ah oui oui ça peut... ton doigt pogne là dedans il est fini ton doigt ah ouais par ton excuse d'ailleurs ouais des tortues c'est sick pis la partie drôle de mon histoire c'était pas aucunement les deux animaux la partie drôle c'est que moi je traverse de Rockland à Turceau j'arrive à Turceau pis c'était comme juste en fin de soirée avant le coucher du soleil pis moi je vois une fille d'à peu près un otage elle marche vers... sur le bord à Turceau il y a comme des roches il y a une boîte d'hydro pis à côté il y a comme un gros cap de roche pis le monde y pêche là cause de l'eau elle descend assez vite pis le monde y pêche pis ça pogne des fois il y a tout le temps du monde à la pêche là pis elle a l'air comme pressée pis elle est toute seule pis là je suis comme... elle a fait un speed walk pis y a bien du monde qui marche là ils font un loop pis ils retournent sur leur pas mais elle elle saute pis le garde-fou pour aller voir où elle monte pas et je mets la rien dans les mains fait que je suis moi ça va chile pis là j'ai la voix commencer à crier ah mon estie je savais que tu fouinais dans mon dos mon tabarnac pis là je suis comme qui est capable fait là je sors du boat me demande là j'essaie de regarder pis là je vois un gars je vois un gars pis à côté le gars il est debout pis je pense quand il a vu que sa blonde a passé il s'est levé pis il y avait une fille assise comme sur le bord des roches quand elle était pêchée à côté fait que j'ai vu un live action de un gars en train de tricher sur sa blonde sur une fishing date pis elle a commencé à crier après mais comme quand je dis crier je peux pas mettre assez d'emphase sur crier au meurtre comme je voyais la salive sortir de sa bouche pis j'étais comme 70 les 15 pieds plus loin moi je serais pas capable de crier de maman public non crier comme elle elle a pogné sous le choc elle disait je savais mon tabarnac t'es un esti de cochon fuck you je m'en vais je retourne dans la maison je décrisse toutes tes affaires tu vas aller chier tu cocheras où tu veux tu cocheras dans la rue je m'en fous de toi tu peux crèver pis moi je suis là pis j'ai les fenêtres ouvertes j'entends tout comme si j'étais là à côté d'elle t'as-tu sorti le popcorn ouais j'étais là un succantant à la chaise bon j'ai un choc pis le gars il était juste là pis il a fait ben dans cette situation là qu'est-ce qu'il a à faire ben honnêtement il s'est fait pogner les culottes baissées est-ce que tu penses que peut-être qu'il a juste été pégé avec une fille peut-être mais c'est pas dépendu si oui je pense qu'il était coupable d'après moi même mais moi quand on va dire que ça m'arrive genre tu le prends t'as pas le choix ben il crisse t'as pas que ça m'arrive je le ferais pas je ferais pas ça mais je veux dire si jamais je serais dans sa situation à lui il a rien à faire il a rien à faire non you take it pis you go with it ben l'affaire que je trouvais drôle c'est que l'autre fille elle était juste là pis comme elle regardait juste vers l'eau pis elle continuait comme je la voyais elle est juste là pis comme c'est pas son problème je sais même pas si elle sait c'est pas mes affaires mais l'affaire c'est qu'elle après quand elle finit sa scène ça durait une bonne minute et demie je te dirais de criage au meurtre pis là quand elle manquait de salive elle s'est virée de bord elle commençait à speed walk encore elle se revirait après elle dit pas encore vers le gars les doigts les doigts crier 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 là je comprenais même plus ce qu'elle disait elle faisait un autre vingt fois elle se revirait de bord elle criait elle faisait un vingt fois elle a fait ça pendant une autre minute et demie pis elle commençait à donner des coups de pied sur le garde-fou comme une petite foule pendant j'en broyais quasiment j'ai hési de le filmer mais comme j'étais tellement in the moment que j'allais pas de folle c'est pas juste ça c'est pas vraiment filmé non mais c'est pas comme si je l'aurais posé un niveau mais juste comme j'étais comme ah elle était sur le garde-fou là si tu l'aurais filmé pis qu'elle m'aurait parlé sur le podcast pis t'aurais une vidéo ça aurait été drôle ça aurait été un peu bang 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 j'ai senti de cliquer comme une folle fait que j'ai vu vraiment comme une crise existentielle dans ma face pis tout ça que j'étais dit avec les deux animaux ça a juste comme un chiffre bizarre un petit bowl sur le chiffre fait que ça c'était mon samedi au travail ça m'a bien entertainé c'était quand même assez plaisant c'est de monde qui m'écoute qui savent de quoi je parle ou qui jamais vous voulez passer sur le parturceau de Bourgette de Rockland pour des histoires mimes il est tout le temps là la fin de semaine venez voir ça à March je suis là quasiment tous les week-ends on va faire plaisir de le regarder faire j'aime ça du drama ouais ça m'entertaine parce que faire du up and down ça vient long anyways j'ai terminé pour cette semaine on va partir dans le true come de cette semaine cette semaine c'était un petit peu j'avais jamais parlé j'avais jamais parlé de tueur à gage cette semaine ça va être sur un tueur à gage c'est l'un des plus prolifique l'un des plus populaires l'un des plus connus au Canada avec le plus grand nombre de kills j'aime mais moi ma question avant de commencer c'est est-ce que tu considérais un considérerais 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 c'est un peu comme ça ouais un tueur à gage un serial killer non non c'est des choses différentes non parce qu'il y a tué je vais pas dire le nombre tout de suite mais il y a tué quand même un assez grand nombre de personnes je pense qu'il faut que tu le souhaites mais je pense pas que le fait que tu le fais en étant payé comme ta job ça te rend de toi parce que c'est pas comme ton ta décision ta mentalité c'est pas ton vouloir c'est ça parce que comme c'est déjà en criminalité t'as la men's réa pis l'actus dans ce temps-là il y a aucune men's réa c'est juste comme point A point B il y a pas d'émotion associée à ça c'est juste que tu le fais je suis d'accord avec toi je vais juste poser la question pour savoir si t'es tenu du manager je voulais la question Gérald Gallant né le 5 mai 1950 est un tueur à gages canadien qui a admis avoir commis 28 meurtres et 12 tentatives de meurtre entre 1978 et 2003 Gallant effectuait généralement les meurtres en public par des coups de feu à la tête au cou ou à la poitrine ce qui est devenu sa marque de commerce ces victimes étaient pour la plupart des membres de gangs criminels basés au Québec Gallant est né dans l'arrondissement Chicoutimi de Saguenay au Québec et a abandonné l'école en 6ème année tu vois que pas très cultivé il a entré le marché du travail assez jeune c'est ça pis Gérard Gallant c'est pas l'ancien coach des Panthers ça? ben je sais pas je sais pas ben tu te rappelles de Gérard Gallant? ben moi pis les noms là pis tu me perds tiens ben ça semaine prochaine tu me demanderas c'est qui que j'ai parlé de cette semaine je vais pas m'en souvenir ça je te crie 100% Gallant souffrait d'un bégaiement ce qui faisait de lui l'objet de moqueries de la part de sa famille et souffrait de problèmes cardiaques et de rheumatisme à une jambe c'est une arrachée lorsqu'on lui a demandé lors d'un test polygraphique de la Sûreté du Québec le 6 décembre 2008 quelle a été l'expérience la plus traumatisante de sa vie après ça c'est après qu'il ait tué tout le monde pis tout Gallant a répondu mon enfance fait que c'est pas le fait d'avoir tué au-dessus de 20 personnes c'est plus le fait qu'il s'est fait maltraiter quand il était jeune ben c'est ça c'est pas le même c'est pas lui ok? tout de suite c'est pas lui selon les tests qu'il a subis lors de sa détention au pénitentiaire de Saint-Anne-des-Paines en 1978 le quotient intellectuel de Gallant est estimé à 88 qui est pas trop beau mais qui est ça c'est normal ouais fait que un peu sous la normale c'est ça adolescent peu sûr de lui et renfermé Gallant s'est impliqué dans la petite délinquance afin de se sentir accepté par les autres il s'est joint à un gang local les Cossacks les Cossacks j'ai déjà entendu ça mais je suis pas sûr comment on est deux avec lesquels il a commencé à entrer par réfraction dans des épiceries et des panneurs de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean volant des cigarettes et les revendant à un contact fait que c'est comme ça qu'il a commencé Gallant a reçu sa première peine de prison le 27 octobre 1969 fait qu'à l'âge de 19 ans lorsqu'il a été condamné à plonger une peine de 23 mois à la prison de Shikoutimi pour une série de votes fait que s'est fait pogner une couple de fois puis répète en quelle année qu'il avait? 1969 qui a été condamné à plonger une peine de 23 mois ok pour deux secondes je pensais qu'il avait exactement la même âge que lui c'est vrai à la suggestion d'autres prisonniers il se joint à une bande de braqueurs de banques après sa libération en juin 1972 ok 59 jours excusez après sa libération Gallant est arrêté pour le vol de la case populaire de Shikoutimi Nord pour lequel il a été condamné à 3 ans de prison ok le 24 octobre 1973 il partit par un vol à main armée raté dans une bijouterie de Shikoutimi agissant comme conducteur de fuite Gallant a fui les lieux après que l'un de ses deux accomplices Gilles Balloune Côté son nom son nickname c'était Balloune ok ok je pense que c'était son nom Côté dans le fond il commençait à tirer sur la police fait que la police a show up pendant le braquage il a commencé à tirer dessus papapap Gallant est comme yo fuck that shit I'm out pis il est parti ok lui et Côté étaient incarcérés dans le même quartier de détention de la prison Orsonville en attendant leur procès fait qu'ils ont été condamnés les deux en comme ils étaient en même prison ok craignant que Gallant le dénonce à son tour Côté a tenté de tuer Gallant en prison mais ne réussit qu'à l'étouffer et à lui faire perdre connaissance fait que lui il pensait qu'il l'avait tué pis Gallant il s'est réveillé pis il s'est dit nope I'm still here c'est ça en représailles Gallant fait circuler des copies des déclarations que Côté avait faites à la police l'exposant comme informateur aux autres détenus fait que tu sais les le monde en prison aime pas ça les rats pis là ça ça fait de lui un petit rat 100% Gallant appelait des coupables de tentatives de vol et a été condamné à 8 ans de prison le 14 juin 1974 en 1975 Gallant a commencé à travailler pour Raymond Defosé membre principal du gang du West End fait que ça c'est une grosse gang dans ce temps-là en 1970 pis c'est comme lui le number one ok fait qu'il a été engagé par le number one de cette gang-là qu'il a rencontré pour la première fois alors qu'il était incarcéré ensemble au pénitentiaire de Cowensville il faisait la contrebande de stupéfiant à Cowensville qui est le pénitencier pour le compte de Defosé qui contrôlait le trafic de drogue dans la prison fait que c'est lui qui contrôlait la drogue dans la prison pis c'est Gallant c'était son number one mettons ça ça compense pour être le rat parce que le monde il aime bien ça le monde qu'est-ce que tu veux dire pour le rat mais c'est pas lui le rat c'est pas Gallant le rat mais il était associé à ce pareil c'est parce que Gallant est allé à la prison avec Côté pour le vol de bank et là Côté a voulu tuer Gallant parce qu'il dit genre il va me rater pis il va tout me mettre ça sous moi il a manqué son coup mais là Gallant se fait engager après ça par défausser mais Côté il est plus rapport pis il y avait rien qui est arrivé à côté non mais c'est ça mais habituellement quand même t'es associé à un rat ils veulent tout tuer la ligne au complet ouais mais lui mais je pense pas qu'il est associé parce qu'il essaie de se faire tuer par côté comme rendu là c'est plus associé mais c'est sûr que je comprends ce que tu veux dire il a fait un bon nom en prison comme il était protégé ouais comme quand tu rentres du stock habituellement t'es le gars que comme personne veut fucker avec t'es le dealer ouais il obtient sa libération conditionnelle en septembre 1978 il vit dans une maison mobile à port quartier avec son épouse et son fils gagnant 260 dollars par semaine comme monteur de pneus fait qu'il a seulement purgé sur 13 ans qu'il a seulement purgé une peine de 4 ans que pour moi c'est vraiment pas beaucoup parce que c'est une récidive c'est pas la première fois qu'il fait ça fait que moi je trouve qu'il aurait dû faire un petit peu plus que 4 ans mais ça c'est mon opinion puis oui 100% puis 260 dollars par semaine quand tu viens de faire ben ben du cash en dedans c'est pas beaucoup oui mais dans ce temps-là dans les années 70 260 piastres par semaine tu pourrais vivre là ouais ouais je pense que ouais c'est vrai t'as raison galant a admis plus tard qu'il faisait semblant d'être amoureux de son épouse et qu'il était resté avec elle afin d'éviter les situations des autorités de probation fait que ça paraissait bien qu'il était marié ok le 28 décembre 1978 galant est complice à son premier meurtre lorsqu'il aide un ancien co-détenu avec qui il avait purgé sa peine au pénitentiaire de Saint-Vincent-de-Paul à tuer Gilles Legris employé d'un bar de danseuse qui aurait agressé une femme fait qu'il voulait faire le petit Robin Hood c'est son premier il dit wow il agresse une femme on va le tuer ok Legris a été battu à mort avec des barres de fer et son corps a été jeté d'un barrage à cette île galant a été pris sous l'aile de défaussée pour qui il a dirigé un réseau de trafic de Hache et a commis son premier meurtre seul le 30 janvier 1980 fait que là défaussée en sortant de prison aussi il a dit hey je vais te prendre sur mon aile en sortant de prison pis tu vas pouvoir le vendre pour moi tu vas pouvoir le tuer pour moi pis galant a dit yes sir I got you boy c'est ça sa victime sa première victime qui était le 30 janvier 1980 était Louis Desjardins un traficant de drogue lourdement endetté envers le West End Gang et que des faussées soupçonnaient de coopérer avec la police Desjardins a été attiré dans un garage à pneus appartenant à Galant à Port-Cartier où il a reçu une balle dans la tête done deal avec l'aide de son beau-frère Denis Gaudreau Galant a transporté le corps de Desjardins dans le coffre d'une Ford Thunderbird de Desjardins jusqu'à un précipice près de Baie-Comeau où il a été disposé le cadavre de Desjardins a été découvert dans un ravin quelques semaines plus tard ça c'est né que le commencement ok là j'ai dit qu'il y en avait sur 28 là le moteur est chauffé là c'est ça mais je trouve que ça commence vraiment slow pis c'est comme bang il en commet fucking beaucoup tu sais je vais continuer le 28 août 1980 Galant et deux complices volent 169 000 à la Caisse Populaire de Sainte-Marquérite à Trois-Rivières il a été arrêté pour ce crime peu de temps après et condamné à 6 ans d'emprisonnement le 5 décembre 1980 fait que c'est sa troisième fois qu'il se fait poigné pour des vols pis il a juste eu 6 ans ah non ça c'est je comprends pas ouais en charge d'une peine réduite Galant est devenu un indicateur pour la Sûreté du Québec fait qu'un un rat officiel officiel avec l'agent Hardy excusez André Hardy fait qu'il est devenu sous-contracté par Hardy qui l'utilisait ok est-ce que c'est bon que tu dis ça parce que je voulais te demander après mais ça fit bien un gars de même que tu vois que comme tu le sais que ça donne à rien de le retourner dans la société il va recommettre tu le sais comme si t'as pas appris ta leçon par la troisième fois c'est parce que t'as rien compris est-ce que tu penses que c'est quasiment arrangé parce qu'ils veulent ils sont comme ah ce gars là il fit très bien dans le profil d'un gars qu'on pourrait engager pour utiliser est-ce que tu penses qu'il y a un petit organisme qui s'arrange pour que ça soit de même undercover ben c'est sûr qu'il y a des choses qu'on sait pas pis c'est sûr qu'il y a des choses qu'on saura jamais moi je pense que oui que c'est sûr ils l'ont dit là la peine a été réduite parce qu'il aidait c'est ça il passait sous le radar pour les meurtres il y avait personne soupçonné rien parce que c'est tout relié à des gangs de rue c'est ça trafic de suspects c'est ça Hardy a utilisé Gallant pendant plusieurs années pour obtenir des informations sur l'organisation de Raymond Défossé et un certain nombre de subalternes de Défossé ont été arrêtés en conséquence dont Gérard Hubert avec qui Gallant a commis un vol de banque de 125 000$ à Vancouver en 1985 un autre vol de banque à Vancouver c'est ça Gallant a reçu 45 000$ de la police pour les renseignements qu'il a fourni 45 000$ en 1980 c'est beaucoup c'est beaucoup Chris oui ça me fait rire parce que t'entends des fois des histoires il y a un gars qui a fraudé une des compagnies carte de crédit pour des 300-400 000$ ils ont eu une amende de 16 000$ et elle s'est faite payer le lendemain t'es comme on se demande d'elle vient d'où l'argent une petite dent that's about it c'est à peu près ça que c'était Gallant a poursuivi sa carrière de tueur à gage tout en travaillant comme informateur de police continue à te tuer en étant informateur exécutant un contrat environ une fois tous les deux ans au cours des années 1980 et 1990 pendant 10 ans il a commencé un ou deux ans après pour lesquels il était généralement payé entre 10 000$ et 12 000$ par meurtre qui est pas tant qui est pas tant dans les années 80 ben c'est pas si pire c'est parce que qu'est-ce qui arrive c'est que c'est beaucoup de gangs de rue il y a beaucoup de gangs reliés à la drogue quand il y a quelque chose qui est un meurtre qui est commis dans ces réseaux là c'est très rare que les policiers vont pousser à 100% pour savoir c'est qui qui l'a commis c'est pas du monde connu c'est ça c'est pas du monde c'est pas un enfant c'est pas une femme vulnérable un politicien c'est ça c'est vraiment c'est du monde qui sont pas sur le grid un petit peu moins un peu moins d'eux autres t'sais c'est dur à dire sorry not sorry son prochain meurtre a eu lieu à l'automne 1982 lorsqu'il a abattu André Hintz près de Québec pour lequel il a reçu un paiement de 8 000$ de Marcel Lafrançois malgré le fait qu'il lui avait promis 20 000$ rappelez-vous de Marcel Lafrançois il va revenir ok Galant et des faussés faisaient partie d'une douzaine de suspects dans le meurtre de Hintz et Galant a été interrogé par la police le 15 décembre 1982 fait que c'est la première fois qu'il a un petit peu de feu en-dessous de lui l'enquête policière n'a finalement abouti à aucune arrestation faute de preuves fait qu'à ce jour ben à ce jour jusqu'à temps qu'il s'est fait pogner ben oui il s'est fait pogner pour toutes les meurtres obviously t'sais parce que j'en parle aujourd'hui mais jusqu'à temps qu'il qu'il dénonce lui-même personne s'en doutait que c'était lui ben personne s'en doutait pis ça c'est en 2003 t'as dit la fin de l'histoire non euh ouais à peu près comme qu'il arrête de comètes qu'il arrête pas de comètes qui se fait arrêter ok ok c'est bon je te laisse continuer le 16 février 1984 galant a gréavement blessé Marcel Lefrançois en lui tirant une balle dans la tête lors d'une fusillade en voiture à Sainte-Fouille et Lefrançois est décédé à l'hôpital trois jours plus tard fait que Lefrançois avait refusé de payer à galant des frais impayés de 12 000$ pour le meurtre à forfait de INSS fait que le meurtre de INSS qui avait exécuté deux ans plus tôt fait qu'après deux ans finalement il dit ok ben tu m'as pas payé après deux ans tu l'es trouée genre pour avoir le 2 bon s'entends-tu que l'autre bonhomme courait pas mal après en payant pas ben c'est ça tu payes pas un tueur à gage qu'est-ce que t'expectes right ton boss il décide pas de t'enlever 12$ si t'as payé pis toi t'es comme hop moi m'a vu avec ça ouais anyways en octobre 1985 Galant a refusé de tuer Gilles Côté parce qu'il avait un enfant avec lui mais le lendemain il décide de commettre le crime parce que l'enfant était absent fait qu'il arrive pour tuer le le gars il dit fuck il y a un kid avec lui il est rétracte il revient le lendemain pas de kid il le tue fait qu'au moins il y a un petit 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 côté de lui qui care un petit peu il est soft un petit peu soft tu sais Gilles Côté a été visé à représailles pour avoir dénoncé Galant 12 Galant excusez 12 ans plus tôt après un vol raté fait que si lui Gilles Côté c'était un rat t'en souviens de Gilles Côté du début ouais c'est ça fait que là après 12 ans après il dit tu m'en souviens de toi tu m'as raté la police pow that's it une autopsie de côté a révélé qu'il avait reçu une trentaine de balles fait que c'était pas juste une là c'était pas juste une il l'avait il l'avait su le coeur il l'avait su le coeur toi t'as manqué ton coup moi je l'ai manqué la fois si t'es croire en estime c'est ça le 28 mai 1990 Galant a abattu Salvatore Luzzi propriétaire d'un strip club dans la cour de sa maison dans le cadre d'un contrat de 10 000$ donné par Raymond Defosé fait que son boss Galant est entré dans la résidence qui était à vendre pour 360 000$ en 1990 c'est quand même assez beaucoup c'est une couple de millions aujourd'hui ça en se faisant passer pour un acheteur potentiel puis a tiré Luzzi dans la tête trois fois alors qu'il le faisait visiter la propriété c'est pas pourquoi je trouve ça drôle quand même c'est c'est la police croit que le motif du meurtre concernait l'argent perdu au million dollar night club le strip club que j'avais mentionné précédemment l'année suivante Galant assassine Richard McGurnagan associé du West End gang à la taverne olympique de Pointe-Saint-Charles en échange de 12 000$ de Defosé après que McGurnagan ait été impliqué dans une confrontation physique avec Defosé Fait que Defosé puis McGurnagan il se battait genre puis il dit un jour puis là il engage Galant pour le tuer c'est un petit peu un petit peu bébé d'après moi comme dans le cas de Gilles Côté Galant a d'abord été contraint de retarder le meurtre par Mick Gurnagan fréquentait fréquemment la taverne en compagnie d'un jeune garçon Fait que il ne voulait pas encore là son petit côté soft Ouais pas de petit gars Galant a reçu 9500$ supplémentaires de la Sûreté du Québec en 1990 pour avoir agi comme informateur Fait que c'est ça je te dis là il est en train de tuer plein de monde puis il dit mon petit side job c'est je serais blaboliste tu nettoyer nos rues cash c'est ça puis toi en plus on va te payer pour nous dire du stock mais dans le fond c'est il te fait des pourritures un peu c'est ça je dis tu nettoyes c'est comme un petit Robin Hood un peu mais pas vraiment c'est pas son intention c'est ça avec sa paiement il a acheté une Chrysler New Yorker une voiture qu'il a utilisée dans plusieurs meurtres avec l'argent qu'il a reçu de la police il a utilisé ce char là pour tuer d'autres monde hé ça là bravo Barry imagine être celui de la police qui est comme hé lui il nous dit des affaires je te l'avais dit c'est un bon corps c'est ça anyways mais dans le fond la police ils savent qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va faire au printemps 1992 il a subi une crise cardiaque et a dû subir un pontage qui est comme pour vrai tout bien là je sais pas c'est quoi un pontage j'attends que tu le dises anyways il a subi un pontage bien que galère il considérait initialement sa carrière de tueur à gage comme terminée en raison de sa mauvaise santé il s'est finalement rétabli il a commis quatre autres meurtres entre mars et août 1993 fait que mars, avril, mai, juin, juillet, août en six mois il a commis le même nombre de meurtres qu'il a commis en dix ans ça plus de ceux qui savent pas c'est la définition de exponentielle c'est ça là c'est c'était rough là il est devenu connu comme un tueur extrêmement micticuleux et confiant passant souvent plusieurs jours à surveiller ses cibles avant de déterminer l'endroit le moins risqué à attaquer et à prévoir toujours une issue de secours afin de fuir sans être appréhendé malheureusement tout ce que je viens de vous raconter n'était que le début parce que l'activité de Galan a culminé pendant la guerre des motards au Québec qui a entraîné la mort de plus de 160 personnes entre 1994 et 2002 il a pas tué les 160 personnes mais il a tué beaucoup de ces 160 là durant cette période il commence il commence à tuer pour le Rock Machine que tout le monde connait Rock Machine oui la mafia de Montréal et les clans Bertrand et Pelletier que ça je sais pas trop c'est quoi les clans j'ai entendu ça peut-être une ou deux fois mais je peux pas rien dire j'imagine que c'est moins gros que la mafia mais oui oui Galan rencontrait fréquemment Frédéric Fauché et Marcel Delmers les dirigeants du Rock Machine de la région du Québec pour recevoir des contrats de meurtre ainsi que des armes et des munitions Fauché a engagé Galan pour commettre 7 meurtres entre 1995 et 2001 à la suite du meurtre de Bruno van Lebringue membre des Hells Angels abattu par Galan dans un restaurant le 17 décembre 1996 Galan s'est vu offrir une adhésion à part entière à la Rock Machine une invitation qu'il a décliné fait qu'il a tellement fait un bel job pour le Rock Machine qu'il est comme on va te mettre sur notre aile il est temps que nous autres tu vas travailler pour nous autres pis c'est juste nous autres pis Galan a dit meh I'm good il aurait probablement fait tellement plus de cash en plus je pense que oui mais c'est vraiment tu prends une grosse chance quand tu fais ça ouais si t'es rendu dans les big leagues ouais c'est ça t'es plus tout seul t'es rendu associé pis t'es bien des big leagues pis quand t'es rendu avec eux autres y'a pas de ah ça me tente pas celle-là c'est ça ah ça me tente plus ou ah ça me tente pas je vais prendre ma retraite t'en as plus de retraite c'est ça c'est ça le 8 avril 1997 il a abattu le directeur de l'hôtel Denis Lavallée dans son bureau de l'hôtel Donnacona le meurtre de Lavallée a été ordonné parce qu'il avait autorisé uniquement les Ainz Angels à vendre de la drogue dans son établissement ok c'est ça fait que le Rock Machine on dit ah 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 pas de rivaux nous on disons they're bound étant donné que le meurtre a eu lieu à Donnacona la ville où Gallant résidait il a pris des précautions supplémentaires pour éviter les soupçons les soupçons excusez laissant une chaussure surdimensionnée sur les lieux pour confondre la police il a ensuite tué Alain Leclerc traficant de drogue et associé des Ainz Angels en tirant sur Leclerc alors qu'il dînait avec sa femme dans un restaurant de Charlesburg le 17 novembre 1937 fait que tu étais un resto tu étais en train de manger de ta femme tu étais en train de rire pis tu te fais snipe pauvre femme qu'est-ce que tu veux le meurtre de Leclerc a été commis au nom de Raymond Bouchard du West End Gang ça c'est Bouchard c'est un gros c'est le top dog ok en 1998 l'année la plus prolifique de Gallant en tant que tueur à gage il tue 5 hommes donc Paolo Cotroni le fils du chef de la famille criminelle Cotroni ça c'est quelque chose ok fait qu'il y a le Big Boss une autre gang qui s'appelle les Cotroni il y a le Big Boss le fils du Big Boss que ça sûrement a fait chier au Big Boss on se dit expert le bonhomme c'est ça Gallant a reçu 10 000$ de Marcel Demers pour l'assassinat fait qu'encore là c'est juste 10 000$ lui son salaire il est bien content avec ça parce que c'est pas mal tout pendant tout ça il change des tires à 260$ par semaine c'est ça ça on s'entend-tu qu'il en changerait pas vraiment de tires sûrement pas ça c'était pour payer des taxes le 7 janvier 1999 il a abattu Luc Bergeron un détective privé qui vivait dans un appartement à Sainte-Foy autrefois occupé par sa cible Jonathan Roberts membre de la section des Angels du Québec il a tué quelqu'un c'est prêt c'était pas la bonne cible Gallant a tenu Demers responsable de l'erreur puisque Demers lui avait fourni la plaque d'immatriculation du véhicule de Bergeron plutôt que de la celle de Robert il a perçu des frais de 20 000$ de la Rock Machine pour l'assassinat Buckley il a dit t'as manqué ton assass... t'as... tu m'as pas donné la bonne info 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 c'est ton problème tu vas me payer pareil ouais puis Rock Machine dit t'as raison puis donner 20 000$ mais faut quand même que tu tues l'autre c'est ça ouais c'est fair le 30 mai 2001 Gallant a tué le gérant d'un bord Yvon Daigneault et blessé le patron Michel Paquette dans une affaire d'erreur d'identité à Saint-Adèle fait qu'une autre erreur d'identité c'est sa deuxième ok selon Gallant la véritable cible était Claude Faber un ancien associé du West End ou du West End Gang qui devait 250 000$ à Raymond Défossé fait qu'après tout ça il travaille encore pour Défossé fait encore des kills pour Défossé Défossé a cependant fourni à Gallant un mauvais numéro de plaque d'immatriculation encore fait que c'est encore grâce à la plaque d'immatriculation qui s'est trompé de personne Gallant a laissé son ADN sur une bouteille de bière récupérée par la police sur les lieux du crime une erreur qui a joué un rôle crucial dans le lancement du projet Baladeur une enquête qui a révélé que Gallant avait tué un total de 28 personnes fait que c'est son erreur son erreur numéro 1 il a tué il a tué une bouteille qui a été retrouvée sur les lieux du crime ça ça l'a tracé à 28 meurtres à 28 autres meurtres ça c'est sûr pas à 28 meurtres à une couple de meurtres pis quand il rentre en dedans pour avoir une sentence réduite que je vais parler ouais il a admis les 28 autres comme la totale de 28 il a tout admis après ça je vais en discuter pourquoi pis les raisons pis c'est encore là là tu vas être pas content de la fin je pense ok je vais rien dire son dernier meurtre celui de trafiquant de drogue nommé Christian Duchesne a été commis le 12 mars 2003 fait qu'en 2003 c'était son dernier meurtre le frère de Duchesne Bertrand a survécu à deux tentatives de meurtre perpétrées par Gallant en 1990 et en 1993 et Gallant a été informé par Raymond Bouchard membre du West End Gang avec qui Gallant a été impliqué dans les 16 contre une meurtre que Duchesne voulait tuer Gallant ainsi que son patron défaussé ok tu comprends ? oui avec l'aide de l'oncle de Duchesne Jean-Claude Gagné associé du West End Gang Duchesne a été attiré au garage de Bouchard à Beauport et abattu par Gallant son cadavre a été ensuite transporté dans un garage de Sainte-Hélène de Brickville appartenant à Denis Corriveau qui a démembré le corps les restes de Duchesne ont été ensuite incinérés et les cendres ont été disposés dans un galon vide galon vide de peinture que Gallant et Corriveau ont rempli de goudron fait que ça c'est comme le overkill ça c'est certain qu'il n'y a aucune trace là zéro train si tu trouves ça t'es bon t'es bon honestier Gallant s'est enfu en Suisse en 2006 après avoir commencé à soupçonner que la police enquêtait sur lui qui enquêtait vraiment sur lui fait qu'il a bien fait il a été appréhendé à Genève le 5 mai 2006 fait que vraiment pas longtemps jour de son 56e anniversaire par la police suisse qu'il a arrêté pour fraude de carte de crédit il avait accumulé 400 000 dollars en vendant des montres haute gamme sur le marché noir et avait escroqué des bijouteries pour environ 250 000 dollars en utilisant de fausses cartes de crédit les enquêteurs de la Sûreté du Québec et du service de police de la ville de Québec ont rencontré Gallant pour la première fois à Genève le 4 juillet 2006 au cours de l'interrogatoire il a reconnu les meurtres commis au Canada et a été rapidement extradé après son arrestation Gallant est devenu témoin de la couronne fournissant des informations qui ont mené à l'arrestation de 11 autres personnes impliquées dans les meurtres et tentatives de meurtre c'est beaucoup ça il a raté tout le monde qui pouvait défausser tout le monde les big boss tout le monde attends c'est pas fini ok j'en parle en mars 2009 il a accepté un accord de plaidoyer auprès des autorités canadiennes et a plaidé coupable de 27 meurtres et 12 tentatives de meurtre il a été condamné à 48 peines d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 2033 qui est dans 9 ans 9 ans donc il peut sortir dans 9 ans est-ce qu'il va sortir probablement pas ok je penserais pas qu'il ait après sa première comment t'appelles ça devant les mondes pour savoir si t'es prêt à sortir ah Pearl Office Pearl Board Pearl Board s'il va arriver devant Pearl Board pis ils vont dire tu as une joke là on retourne en dedans c'est sûr que oui mais il peut être libéré il y a des chances peut-être des petites chances qu'il serait libérant en 2030 c'est ça c'est ça l'affaire c'est que là il est en comment t'appelles ça qu'il est en dedans pis il est protégé sécurité maximum protection comme t'appelles ça euh protective services whatever anyway il est protégé en dedans par les gardes parce qu'il va se faire il va pas toffer je pense il va manger de la marose dont les chefs du crime des faussés Fred Faucher et Marcel Demers ont plaidé coupable de leur rôle dans les meurtres de galant fait que ça ça a fini mon histoire ils sont encore en dedans toute la gang pis ils sont encore là ce jour pis that's it ce que je trouve fucked c'est qu'il a raté tous les boss en sachant très bien qu'il signait son arrêt de monde il signe son contrat de monde ouais ouais ben c'est connu la seconde t'ouvre ta gueule t'es mort pis c'est pas l'affaire c'est que tu ouvres ta gueule sur un gars un petit membre genre du West End Gang on va dire tu fais juste rater le plus bas la plus basse tu vas te faire tuer pareil là tu as raté les boss les big boss de 4 organisations t'es fait y'a aucune chance que pour moi si je serais lui je voudrais rester en dedans sais-tu ce qui m'impressionne le plus avec tout ça c'est que le gars il est comme borderline intellectuellement imbécile pis il réussit à se sortir avec tout ça genre ouais comme il est pas comme je pense qu'il est pas cave il est juste inculc il est comme il joue avec la ligne ouais ouais je pense juste qu'il est c'est un gars de quatrième ligne c'est ça c'est ça c'est très bien dit c'est très bien dit j'aime ça mais comme t'en regardes comme toute sa carrière criminelle genre c'est comme on dirait quasiment qu'il est comme il va au jour le jour comme je pense qu'il est juste vraiment chanceux comme ça sonne il a essayé de s'affaire il a essayé de pas voyons il a rasé de mourir plusieurs fois parce que plusieurs monde a essayé de le tuer il est jamais mort pis ça sonne pas comme un gars qui est qui ramasse sa scène de crime style Dexter qui reste pas un grain de sel nulle part ça va être le genre de gars qui ben je touche à rien je le choux qui m'en va ben l'affaire qu'il était reconnu pour c'était qu'il était très minutieux il prenait pas beaucoup de chance pis il attendait vraiment longtemps avant de prendre sa chance pour faire certain qu'il se fasse pas pogner il s'impliquait le moins possible dans c'est pas juste ça c'est qu'il essayait le plus possible de rester loin sa signature c'est qu'il tirait dans la tête comme le restaurant il est arrivé au travers de la fenêtre il a vu le gars tirer au travers de la fenêtre il a pogné dans la tête il a pris son cam il était il était tout couvert pis tout c'est quoi les chances qu'il se fasse pogner c'est ça la seule fois qu'il s'est fait pogner c'est qu'il a touché une bouteille de vitre pourquoi je sais pas c'était son erreur pis tout qui a manqué la bonne personne deux fois même si c'était pas de sa faute ça a quand même arrivé ça aurait pu brosser la merde encore plus comme hey il y a un gars de ma gang qui s'est fait shooter par un gars de ta gang tu vois qu'on va tuer tout le monde il aurait pu se faire pogner dans les crossfire mais l'affaire c'est que quand t'es tué en engage pis que t'es pas sous aucune organisation t'as le respect de tout le monde malgré le fait que tu vas c'est pas toi qui l'a tué c'est le gars qui l'a engagé qui l'a tué ben c'est pour ça justement que je disais que c'était pas un civil killer ouais c'est ça il y a un certain respect quand ça vient à ça quand ça vient aux gangs de rue pis tout c'est pas le tué en engage c'est pas de sa faute à lui c'est de la faute de la personne qui l'a engagé fait qu'on va pas tuer lui on va engager lui pour aller dessus lui c'est ça ben je vais te le mettre en contexte ben admettons t'es avec ta femme pis y'a un gars qui est là dessus pis t'apprends qu'il s'est fait engager tu veux savoir pourquoi que le gars l'a engagé pas pourquoi que le gars l'a fait ta job t'sais il est là pour une raison pis il fait sa job t'sais dans le fond évidemment je serais piste contre lui ouais ouais c'est pas lui c'est ça c'est pas techniquement lui qui qui veut ça moi je serais plus honesti avec celui pourquoi que lui il voulait faire ça c'est sûr que oui t'sais oui t'es quand même un tueur comme en série parce que tu tues en série c'est ça mais c'est ça ta job c'est comme c'est tu vraiment ça que lui il aurait tu fait ça de nature gratuitement par lui-même probablement pas je pense pas qu'il aurait juste commencé à tuer du monde pour le fun mais la faille c'est qu'il était pas la faille c'est que je pense qu'il était un petit peu sociopathe parce qu'il a dit que la faille qui le plus traumatisé de sa vie c'est son avance c'est pas les faits qu'il a commis les meurs non ben c'est parce que c'est vraiment oui abattu négligé pis souvent rire de lui par sa propre famille parce qu'il y avait un bégayement pis il y avait un problème de jambe fait qu'il se faisait rourrir de lui par toute sa famille il bégayait il boitait ouais ouais ok fait que c'est peut-être pour ça qu'il est tourné comme ça mais encore là t'sais c'est pas la cause que tu te fais intimider quand t'es jeune que t'as le droit de tuer du monde non pis on s'entend qu'il y a même le monde qui se font intimider gravement si on parle du .1% du monde qui font ça et tout c'est ça mais c'est ça penses-tu que s'il aurait été mettons inculpé de prison à vie la deuxième troisième fois il aurait fait son temps il aurait fait son deux tueurs un tueur whatever pis sa probation conditionnelle libération conditionnelle pis il aurait rien fait après non 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 il était c'était meant to be c'était un sa vie c'était s'il avait une vie criminelle il pouvait pas retourner dans une job normale après ça c'est ça parce que tu fais autant de cash qu'il a fait là il a fait du cash ce gars là à coup de 10 000 piers ben fallait mettons on allait à 28 000 mais c'est pas juste ça qu'il faisait là il vendait de la drogue il était engagé par des faussifs et qu'il recevait un salaire comme c'était pas bon c'est les kills qu'il faisait pis l'argent qu'il recevait pour ces kills c'était des bonus là c'était pas juste fait qu'il en avait fait du cash pis penses-tu peut-être qu'il en a fait beaucoup plus pis il est comme for sure tous ceux qui sont associés avec ça comme c'était style de killing là c'est for sure si je fais juste tout dire ceux-là je me sors de la marde pis il y en a d'autres tendres de sœur qui a fait autrement non tu penses pas ? non non tu penses que c'était juste ça ? ouais ouais fait que c'était 28 total qu'il a avoué 28 meurtres 12 tentatives de meurtre il y a eu 12 tentatives qui a pas marché 12 fois qu'il a essayé de suivre quelqu'un qui s'approche fait que ça a répliqué 2040 ouais qui est beaucoup qui est beaucoup ouais ouais c'est quoi le record de meurtre tu sais-tu pour quelqu'un qui a fait la prison qui est encore en vie genre comme on le sait for a fact j'imagine que ça doit être lui c'est quoi parce que c'est au Canada je parle là j'imagine que ça doit être lui parce qu'il me semble que pour trouver cette histoire là j'avais googlé genre la personne avec le plus nombre de kills mettons au Canada il me semble que c'est ça que j'avais fait comme ça comme recherche ok anyways t'as-tu des questions concernant ça ? non c'est pas mal straightforward vous autres à la maison ceux qui nous écoutent est-ce que vous pensez qu'un tueur à gage est un serial killer ou ça devrait pas vraiment être considéré comme un serial killer moi je pense que non parce que Ben t'as dit la bonne je pense t'as dit une bonne réponse à ça fait que ça à la maison répondez pis comme ça justifie pas l'acte en tant que tel tu fais still acte tu sais à un moment donné c'est comme tu sais un meurtre c'est un meurtre la personne est morte le résultat il est le même mais il y a plus que le meurtre de se rendre à Rome comme ils disent là pis c'est moi on dirait que c'est pas dans son sens de vouloir le faire c'est comme ah c'est de la job je suis capable de la faire tu peux pas dire que c'est pas dans son sens parce qu'il en a commis non mais comme il ferait pas pour le fun à ce volume là ouais ouais je comprends si t'aimes faire quelque chose tu sais tu vas te faire payer pour mais tu vas te faire si il aurait pas été payé s'il aurait pas été payé il l'aurait pas fait je pense c'est ça c'est ça anyways ceci conclut la partie true crime du podcast c'est ça c'est ça c'est ça